Musique Salut à tous, très heureux de vous retrouver après une victoire de l'Olympique de Marseille, c'est qu'on commence à s'y habituer. L'Olympique de Marseille qui s'est imposé 3 buts à 0 au stade Saint-Saphorien de Metz, qui a gardé en représailles Romain Hering pour quelques jours. C'est une sacrée punition que de rester à Metz en cette période de l'année. Mais bon, bon courage Romain, on l'enverra finalement cette rançon. Et puis nous en attendant, on va se faire un petit talk show avec tout de suite le sommaire de l'émission En Images. On reviendra donc sur cette victoire de l'OM à Metz. On se dira si c'est une très bonne victoire ou juste une occasion à profiter face à une équipe quand même assez faible. On parlera un peu des supporters. C'était la crise début septembre au Vélodrome. Trois mois après, où est-ce qu'on en est ? Et puis ce match de Montpellier qui arrive vite. On n'en s'arrête plus des matchs tous les trois jours. On se déplacera donc à Lamoson en attendant pour parler de ces deux rencontres. Je suis avec René Malville. Ouais ! Salut René, donc tu n'es pas venu seul, tu nous as amené ton... Je suis venu avec mon ami, le muge Knaït. Knaït. Le chevalier, le muge. Voilà, ça veut dire chevalier en anglais. Dans la bouche de René, on est à mi-chemin entre une Knaquie et Knaït. Ouais, c'est ça. Voilà, là on comprend que Knaït... Il a une côté chevaleresque. Voilà, c'est Knaït comme ceux d'Arknaït. C'est ça, c'est ça. Et puis quelque temps, il se fait... Il se paye les gaufres d'année. On a compris. Et papa. C'est clair, on se quitte au plus. On se quitte au plus. On embrasse vos compagnes respectives. On leur souhaite bien du courage. Puis tiens, on va voir un petit extrait de ton clip que tu n'as pas pu... Ton dernier clip qui est disponible, je crois que c'est Saturday Night. Saturday. Saturday. Et parce que c'est aussi dans la journée. Et dans la journée, Saturday, on est au stade Vélodrome. Il y a un petit extrait devant le stade, on le voit de suite. Et c'est la fin de la semaine. Allez, retour, s'en s'en faire et rôle. C'est pour les frères et les sœurs à l'ancienne. Chez le coiffeur, c'est ce brusque pour se faire frais. Pour le soir, chez l'orento, fais-toi le def, cousin des cheveux de Chinois. It's a day for everyone. Every Saturday. Et oui, avec des guests là, comme on en voit dans ma solenne, qu'on salue. C'est ça, oui. Membre éminent des collègues qui jouait dans les collègues, qui est DJ aussi. C'est ça, c'est ça. Et puis donc un peu le charbonnage devant le stade, visiblement. Le charbonnage classique. Et tu vois, en fait, il n'y a pas grand monde qui les a montrés. Donc il fallait montrer un peu ce qui se passe. Après, t'as la boutique des supporters chez mon pote Frankie, qui est en face du stade. Avec le maillot du PSG en guise de paillasson. Exactement. Voilà. C'est une ambiance, c'est vrai que c'est une culture aussi de la vie. C'est la ville, le début du clip. T'as le coiffeur star des footballeurs. C'est la rue Saint-Savourne. C'est ça. C'était mon école primaire. Tu vois, j'étais à quelques mètres de là. En face de toi, Babou. Ça s'explique. Tu parles de ça pour les chers, c'est pas sympa. Babou. Donc l'analyse tactique, technique, la voix aussi de France Le France, c'est 3ème mi-temps. Et puis Christian Cataldo, très heureux, le responsable des Dodgers. Christian, à chaque fois qu'on te reçoit, tu disais un peu, vous me recevez quand ça perd. Très heureux de te recevoir quand ça gagne. Tu nous avais parlé la dernière fois. Vous avez attendu l'autre temps quand même, ça fait 10 matchs, t'y attendais qu'ils perdent quand même. Mais là, ça n'y est pas. Tu nous avais parlé de fake project, là on est deuxième. Voilà, on va voir. On parlera de tu vois sur le clip de monsieur. Bien sûr, vas-y, vas-y. Tu n'aurais pas dû le dire Saturday, parce que je ne joue jamais le Saturday. C'est vrai, on vit toujours le dimanche. Après, tu avais peur de te faire attaquer par Macron. Non, mais c'est vrai. À la base, quand j'ai pensé un samedi, je pensais aussi au match des petits. Tu vois le truc ou pas ? Parce qu'il faut dire que tous les matchs sont prévus, le samedi on ne départit. Mais nous, l'OM, on n'en joue aucun le samedi. On a joué un peut-être dans l'année. Mais il faut écouter le morceau. J'encourage les gens à y aller parce que je parle du football amateur, des minots et tout. Tu vois, c'est pour ça. Des belles performances. Après, c'est pour ça que j'ai aimé participer à ce clip. Parce que moi, tu le sais aussi, comme je tiens au football des petits enfants. Je suis mes petits enfants. Et lui, il parlait de ça. On en a parlé déjà. Mais j'adore. Pour ça, j'adore ce mec. C'est pas... Il n'a pas de mec pour l'OM. Non, tu bannes pour le football. Pour le football marseillais. Le football marseillais des quartiers, des clubs amateurs. C'est important. Décidément, belle bromance, là, du côté de ce coin du plateau. On va faire comme si de rien n'était. On va tourner la tête. J'étais vraiment l'homme. Nous, on va parler de cette victoire de l'OM à Metz. Et je vous entends, messieurs, là-dessus. Alors, c'est quelque chose qui va faire bon de dire René. Mais il a besoin de ça un peu dès le début d'émission, là, de le piquer. Est-ce que l'OM a gagné parce que Metz était trop nul ? Voilà ! Alors, tu sais... Allez, réagis un peu. Je t'explique. Bon. Je le dis depuis hier. Depuis hier, après le match, hein, parce qu'on a vu... On était au Tarpénbien. Coucou au Tarpénbien. Et quand j'ai entendu que Lille battait Lyon chez lui, que Nantes battait Monaco, eh bien, comme je dis, moi, voilà, Lille était avant-dernier. Il est allé battre Lyon. Alors, est-ce que Lyon était moins fort ou est-ce que... Non. Non. On est allé battre Metz. Comme je dis, moi, il y a un an, mais tout le monde ne peut confirmer ici. Il y a un an, on ne savait pas profiter des faux pas des autres. Ben, il n'en avait perdu qu'autrement, ça. Voilà. Non, mais on ne savait pas profiter des faux pas des autres. Cette année, on est corso, les autres, ils perdent. Mais nous, on gagne, on profite de ces faux pas. Alors, Lyon, qui est battu par Lille, chez lui, excuse-moi, et c'est beaucoup moins glorieux que ce qui est glorieux d'aller battre Metz chez lui. On a profité, c'est normal. Christian, on dit souvent, c'est une expression, tu l'as dit, je l'ai dit, on l'a tous dit pendant des années, l'OM réveille les morts. Là, j'ai l'impression que cette équipe-là, ça a changé. On a l'intérêt. C'est vrai qu'il faut reconnaître que Metz, c'est faible. Ça, il faut le reconnaître. Mais il faut reconnaître aussi que ça fait deux, trois matchs que ce que je ne voyais pas avant, même malgré les victoires, on voit un espèce de système de jeu, de fond de jeu qui se met en place à l'OM. Et ça, c'est plus rassurant que le reste. Parce que même quand on gagnait les cinq ou six matchs qu'on avait fait depuis ce fameux match contre Rennes qu'on avait perdu, on ne voyait rien, on ne voyait pas où c'est qu'on allait là. Contre Guingamp et contre Metz, j'ai vu quelque chose. Moi, je vois que le déclinage de Rennes, c'est le match contre Nice. Non, mais sans parler de ça, je te parle du fond, pas de marquer des buts de gagner des matchs. Mais bon, c'est vrai que, comme il a dit René, les matchs, il faut les gagner. Un match, il n'est jamais gagné à l'avance. Même que c'était contre Metz, dernier du championnat, on a bien perdu chez nous contre Rennes et on a fait match juste contre Angier. D'ailleurs, ces cinq points, ils risquent de nous manquer à la fin de saison. Parce qu'imagine, on aurait ces cinq points, on serait autre que bien. Mais en fait, ce qu'il faut noter, c'est le progrès. Ce n'est pas que la victoire contre Nice. Bapou, est-ce que la clé du match, ça s'est situé avec ce jeune arrière-gauche, la Bazin, qui était titularisé pour la première fois à Metz et qui a eu, bien sûr, beaucoup de mal à s'en sortir face à Thauvin. C'était quand même fou de mettre un jeune inexpérimenté, qui s'est fait bouffer tout le match, n'ayons pas peur des mots, face au joueur de l'OM le plus décisif. Mais c'est surtout le Thauvin dans ce moment, qui est vraiment au-dessus des autres déjà et qui est vraiment, tu le vois, même en vitesse. Parce que Bazin, c'est un joueur quand même qui n'est pas un lent. Alors même s'il a une expérience, il s'est fait prendre en vitesse plusieurs fois par Thauvin. On sent que Thauvin, il est au top aussi physiquement maintenant. On va le voir d'ailleurs sur le premier but quand même, parce que le long de la ligne de touche, Bazin, il pense que ça va... Et puis là, Thauvin, il s'accroche. Et puis derrière, ça fait la différence. Il a progressé là-dessus, Thauvin aussi. Le côté athlétique, alors le côté technique, il l'avait déjà, mais le côté athlétique et de se faire moins bouger, c'est un peu reproché à Maxime Lopez un petit peu, ce qu'avait Thauvin aussi quand il a commencé. Mais chose qui ne fait plus maintenant. Mais encore une fois, les Messins, je suis désolé, mais il faut bien qu'on les joue nous aussi. Les autres les ont joués, il n'y a pas de raison. Et puis je crois que Nantes, on est allé les battre nous aussi. Et Lille aussi. Donc c'est qu'on est capable de battre des équipes comme ça. Il faut éviter les pièges aussi. Et je pense que c'est surtout l'OM qui récite en ce moment son football. Les matchs se ressemblent assez. L'avantage, c'est que quand tu marques un peu plus tôt dans le match, tu arrives après à être assez à l'aise, alors que quelquefois on a un petit peu de mal. Et c'est pour ça que c'est des scores assez étriqués. Mais là, le 3-0, c'est parce qu'on marque tôt dans le match. On parlait d'Hann Thauvin. J'excuse pour le petit Basin Pochor. Justement, c'est jeune, il s'est fermé en partenade. Tu veux l'inviter dans ta minute, c'est ça ? Il y a des mecs beaucoup plus expérimentés que ce Basin. Ils sont morts aussi devant Thauvin. c'est pas que c'est pas que bazin d'ailleurs qu'a subi un peu la foudre de thauvin parce que thauvin il est à l'origine du deuxième troisième but on va les voir défiler et si thauvin est à l'origine de ses buts c'est peut-être aussi mitroglou qui n'est pas à la finition muge je n'ai vu j'envoie l'habitue toi c'est qu'un prénom mais voilà ça me va bien c'est un peu plus j'en ai pensé qu'on ne s'appelait plus que vitre au bout c'est qu'on est trop bien écoute moi comme comme on en a parlé il ya cinq minutes je pense bon moi je veux lui donner une chance je suis pas j'ai pas envie de lui casser du sucre sur le dos quoi après voilà je suis tu sais quoi je suis je ferai on a tous envie derrière lui il est sous contrats l'olympique de marseille on a envie que ça marche sincèrement hier quand tu as regardé le match et que tu as vu son nomier et premier à une belle remise moi un moment donné bon je te dirai la vérité il a fait une belle remise à la place d'aucan poste c'est icardi à but tu vois le truc mais après il a fait que ça après je le trouve commenter j'en ai pas encore en jambe bien que j'ai trouvé je les trouvais quand même un peu plus en jambe dans ce match là que dans les matchs d'avant je te dis la vérité par les progrès il faut peut-être attendu et lui c'est faux je pense qu'il faut attendre un petit peu on en reparlera on se fera un petit duel d'ailleurs là dessus sur le joueur à titulariser en pointe à montpellier dimanche en attendant messieurs on va savourer un peu parce que l'OM est deuxième au classement et puis on va se poser des bonnes questions à savoir est-ce que là on doit savourer parce que c'est un concours de circonstances ou est-ce que c'est une deuxième place il faut vraiment y croire alors certes le psg est loin devant au classement mais il reste un peu de place derrière la deuxième place sur le podium même si on finit à 20 points elle est toujours directement qualificatif pour la ligue des champions donc ça devient intéressant est-ce que l'OM peut y croire alors que lyon donc et monaco se sont inclinés hier dans ce multiplex avec une défaite de monaco à la dernière minute ça c'est quand même assez assez sympa ouais ouais c'est bien jouissif deux points d'avance en plus c'est pas c'est pas c'est pas juste au golaverage d'ailleurs tant mieux puisque le golaverage on a un peu moins c'est vrai que ces deux équipes qui ont fait beaucoup beaucoup de spectacles qui ont mis quelques roustes à l'inverse de l'olympique de marseille qui par exemple s'en est pris une à louis 2 justement est-ce que quand on repense à ce match de louis 2 on doit se dire christian restons calmes l'écart avec monaco si monaco se réveille c'est c'est mort ou c'est possible deuxième là d'ici la fin de saison non moi je pense que c'est possible comme c'est possible qu'on finisse quatrième aussi voilà je pense que toutes les équipes qui sont en dessous de monaco là au classement ben ils sont largement à notre portée après on a on a deux matchs à faire contre lyon et monaco voilà on a en fait on en aura deux contre lyon et un contre monaco où là il va pas falloir lâcher et qu'il va falloir tenir la baraque et essayer de remporter les trois points je pense que ces matchs là vont être clés vont être charnière il y en a un qui arrive dans pas longtemps c'est c'est à lyon ça va être très important de d'aller faire un résultat là bas ne serait ce que pour le résultat mais aussi pour le mental c'est c'est un match qui peut nous renforcer encore mentalement parce que depuis nice et paris quand même on a on sent que l'équipe elle est là elle est elle a du mental pour les revenus à bordeaux aux dernières secondes on a eu quelques matchs on a été accroché à strasbourg on est en difficulté on est revenu donc ça prouve qui a du mental dans cette équipe qui a du cas du potentiel et qui sont là qui s'accrochent ça c'est le côté positif voilà après il faut pas qu'on retombe dans nos travers défensifs comme justement à bordeaux les passes à l'adversaire les trucs matchs où c'était n'importe quoi c'était complètement dilué le jeu c'était c'était pas bon voilà il faut remettre un peu plus de sérieux dans le jeu garder cet esprit de gagneur et de s'accrocher jusqu'à la dernière seconde ça nous a rapporté des points jusqu'à maintenant et voilà je vois pas pourquoi moi je pense que ce sera plus lyon comme on a coup je pense qu'on a coup ça alors l'on en a parlé sur ce plateau il ya quelques semaines on se disait bon ils ont fait qu'hier qui est un extraterrestre cette saison sans fait qu'hier c'est différent le problème ils ont joué dimanche à nice fait qu'hier était grippé il n'a pas fait partie par la rencontre ils ont quand même gagné 5 0 au au stade de nice à l'alliance riviera babou est ce que ça t'inquiète ça ce lyon qui hier bon a eu forcément c'est peut-être un simple accident mais qui sont quand même sur une dynamique intéressante et puis il ya aussi un autre argument pour monaco c'est qu'ils vont se faire sortir de la ligue des champions de toute compétition européenne donc ils vont plus jouer de coupe d'or est ce que avec leur effectif très large ça peut jouer contre eux ou jouer contre l'om avec une équipe plus fraîche ce qui est intéressant c'est que lyon et monaco c'est deux problèmes bien différents lyon c'est vrai que ces derniers temps quand on les regarde jouer tu offensivement c'est ils sont très bon ils ont quand même de grosses qualités offensives et individuelles et même quand certains joueurs comme fait qu'ils ne sont pas là tu as quand même bon bertrand traoré qui est blessé maintenant mais tu as des joueurs quand même qui sont qui font la différence par contre après ils me font penser à l'om d'il ya quelques années c'est à dire que derrière c'est assez instable et c'est ce qui fait que les joueurs jérémy morel on a ce genre de problème après monaco monaco j'espère et je pense qu'ils sont en train de s'essouffler je pense que quand on les a rencontrés nous on était en construction eux ils étaient encore sur la lignée de l'année dernière et on voit petit à petit ben ça c'est ça s'éturle un petit peu à monaco parce qu'il ya plus les mêmes joueurs et que finalement la dynamique elle commence à être de plus en plus négative pour eux donc je pense que je vois mal finir voilà l'équipe actuelle on va voir le calendrier jusqu'à la jusqu'à la fin du mois de décembre donc là ça sera la fin de la phase allée de la ligue 1 il ya aussi un match de coupe d'europe pour pour chacun on rappelle les trois clubs sont encore européens même si monaco je le disais était dernier de sa poule de ligue des champions d'ailleurs on nous a souvent raillé batien le muge on nous a souvent raillé pour notre zéro pointé en ligue des champions quand on voit monaco qui finit dernier de sa poule où il ya il ya quand même c'est pas non plus des démonstres à ce qu'on avait nous à l'époque c'est c'est pas du même acabit cette élimination mon amour mais parce que tu sais quoi les gens ils s'en battent un peu les couilles de monaco nous on est vitraillé tu vois sur sur le net sur l'effort mais tout on a beaucoup d'ennemis tu vois donc voilà mais après des mecs qui ont eu zéro point en ligue des champions je pense qu'il n'y a pas que nous tu vois donc 4 en 20 ans quand même ouais mais bon je pense qu'est ce qui peut faire la différence entre des faveurs ce qui n'est pas pour nous c'est notre ban par rapport à lyon à monaco n'est un banc qui est plus faible moi je suis d'accord je suis d'accord avec lui des fois ça c'est aussi un double tranchant ce que je disais notamment sur l'élimination monaco c'est que le banc il ya des joueurs qui savent être sur le banc qui savent sont remplaçants par exemple au campos qui a pas d'état d'âme à aller sur le banc à être titulaire match après ou resté puis un match sur le banc alors qu'ils ont peut-être des gens qui s'imaginent titulaire dans plusieurs compétitions et là par exemple monaco qui va plus jouer la coupe d'europe ça va être peut-être compliqué il y en a qui qui vont aller peut-être plus difficilement sur le banc non rené j'en pense quoi tu vois ce que j'aime pas c'est que voilà j'en ai marre d'entendre toutes ces théories le bâme pas le bâle pas tel le coup fait le football c'est le football il n'y a pas d'accord il n'y a pas de il n'y a pas de truc tracé et tout hier qui dit que l'honneur mais René regarde si à ma vie il se pète tu mets qui il n'y a pas de couilles mais qui si à ma vie il se pète tu mets qui si à ma vie il se pète tu mets qui à ma vie il se pète tu mets qui à ma vie il se pète tu mets qui à ma vie il se pète tu mets qui à ma vie il se pète tu mets qui à ma vie il y a le monsieur mon ami Babou que j'aime dire c'était ces analyses techniques tactiques tout le vide là mais nous on est les supporters on n'en voit pas comment oui mais si oui mais si là je suis deuxième aujourd'hui je suis deuxième aujourd'hui je suis deuxième aujourd'hui j'ai battu merde les autres se sont fait niquer parler l'autre part en hâte et ben voilà je suis deuxième et je vois pas qu'est ce que c'est qui m'empêcherait de croire que les autres peuvent faire encore des faux pas et que nous on peut continuer sur notre mais t'as pas dit le contraire René t'as pas dit le contraire mais pour moi juste qu'on constate qu'on a un banc qui est moi ce que je pense qu'on a un banc qui est peu juste parce que voilà c'est bon qui s'entend mais avec un banc juste on est deuxième t'es en compte pour l'instant il y a un banc qui dit bien qu'il arrive si elle se renforce si elle se renforce si elle se renforce avec trois joueurs moi j'ai dit il faut trois joueurs il faut surtout une arrière gauche on la fera un joueur très rare qui doit être très rare mais il n'y a pas de trouver c'est sûr qu'il n'y a pas ici qui est polyvalent qui peut faire en latérale gauche et en latérale droite si tu trouves cette merveille alors en attendant tes perles de mercato René on le fera d'ailleurs le mercato des consultants tu vas me répondre à cette question qui est plus pour toi parce que là c'est pas une question tactique là on parle de mental on parle du football c'est le football c'est ce que tu aimes c'est une question de travail de l'ombre qu'on salue monsieur travail qui nous fait de très belles vidéos sur le fossé et qui réagit sur cette mission vous savez que vous pouvez le faire vous aussi sur facebook sur twitter et sur le forum avec le hashtag live talk croyez-vous un déclic psychologique créé par cette deuxième place de la même manière que l'a été le match face au psg voilà là on est dans la dimension mentale René est-ce que tu penses que le fait d'être deuxième ils se disent on peut le faire c'est pas le déclic la pété contre le psg moi j'étais à nice c'est le déclic c'est le match contre nice c'est pas le match contre le psg disons que le match contre le psg a confirmé quoi ? d'accord est-ce que là ils se disent on peut le faire ils se voient deuxième ils ont ouvert ce matin l'équipe ils ont vu le classement ils se sont vus deuxième les joueurs ils se disent bah tiens on peut le faire on n'y avait pas rêvé mais on peut le faire c'est le deuxième mais bien sûr le premier parce qu'il faut pas être hypocrite dans la vie moi tout le monde écoutait les choses et le premier je disais je suis quatrième bon si on peut être troisième c'est bien c'est champion du monde là je suis deuxième et ben voilà je retourne à la verte je me dis oui voilà c'est le revêt qu'on aime ça qui retourne à la verte je m'en bats les couilles après les mecs disent oh tiens je tourne à la verte j'ai tourné à la verte et je m'en gagne et je te le dis je te le dis j'attends le mercator d'hiver parce que selon ce qu'il y a au mercator d'hiver et ben voilà on est deuxième hein et ben j'ai eu tort au début de la saison ça aussi c'est déçu comme toi tout à l'heure je dis oui voilà je dis ça oui c'est vrai et là je suis deuxième mais c'est vrai la raison mais seulement on est deuxième c'est bien mais si à la fin de saison on est quatrième si on est quatrième il faudra pas crier je veux dire ça sera pas grave ça sera pas grave c'est comme contre Paris au côté qu'on allait peut-être se prendre une rousse ou quoi on était là on était fébrile et du coup on perd le match à la dernière seconde on marron tous putain mais on est content d'avoir fait le match qu'on a fait donc c'est ça aussi est-ce que là tu signes par exemple si on te dit d'être troisième aujourd'hui est-ce que tu signes en fin de saison ? non je signe rien du tout parce que je pense vraiment qu'il y a les supporters il y a nous et il y a Garcia et son groupe et moi je vous dis qu'il y a pas de déclic psychologique pour eux depuis le début ils s'y voient là je pense que ce groupe là il travaille pour ça et au contraire moi j'ai un petit peu peur au contraire que maintenant qu'on s'y retrouve là qu'il y ait un petit relâchement parce que on n'a pas été tendre avec eux rien que la journée précédente on s'est retrouvé avec les quatre gros et dans tous les médias tout le monde a dit Paris devant l'OM derrière et Monaco et Lyon et là d'un coup tout le monde vient de retourner sa veste parce que l'OM est deuxième je parle pas de nous je parle des médias nationaux et c'est là que moi je te dis que les joueurs et Garcia ça fait un moment qu'ils ont déjà ça dans leur ligne de mire et ils savent exactement où ils veulent aller et ils travaillent bien je suis même prêt à retourner dix fois la veste si je suis progné tu vois par les compétitions c'est pas pareil c'est parce que le coach et le staff tout ce qui entoure les joueurs ils vont quand même travailler dans ce sens là engranger les points jouer les matchs après les matchs et pas regarder le classement il a dit de suite Garcia Yarin il a dit ouf on s'enflamme pas les gars parce qu'il faut se rappeler il y a trois ans on était champion d'automne on s'enflamme on est la seule équipe à avoir été champion d'automne et pas sur le podium à la fin de saison on est simplement un mois un mois et demi de mois combien il y en a qui dit moi je pense que je suis trop content de ne pas l'avoir fait qui demandaient la démission de Garcia ah ben on en parlera tiens parce que c'était et ça je ne l'ai jamais fait je ne me suis jamais dieu garde aventuré à ce genre de trucs au contraire je dis non il faut laisser Garcia on est dans la merde souvent avec lui il faut qu'il nous l'assorte et a priori il a l'air de nous l'assortir il ne faut pas quand même parce qu'on est deuxième qu'on a gagné que les autres ont perdu il faut dire ah ça y est tout est beau il y a quand même des erreurs qui ont été faites qui ont pu être évitées ou changer par exemple le recrutement de Mitro on gagne les matchs à 10 les gars on a gagné un match à 10 hier on a gagné un match à 10 hier on a gagné un match à 10 tu vois plusieurs matchs tu vois Christian une belle transition parce qu'on gagne tu dis à 10 parce que Mitrogoo fait peut-être pas le boulot mais il y en a un qui fait le boulot pour deux et donc on va en parler c'est Florian Thauvin je vous en parle messieurs de Florian Thauvin monsieur stat il arrive quand même à avoir des stats conséquentes et puis c'est surtout là où c'est une belle satisfaction voire une belle surprise c'était le meilleur joueur de l'OM l'an dernier il conclut la saison avec 15 buts 11 passes décisives c'est quand même costaud on se dit forcément l'année d'après comme tous les joueurs qui ont fait une grosse saison il y a un petit coup de mou et bien pas du tout il réalise le meilleur début de saison de sa carrière on va le voir en stats je suis allé chercher en Europe les joueurs qui ne jouent pas au poste d'avant centre et qui sont les plus prolifiques vous voyez que Florian Thauvin il est 3ème avec 17 actions décisives 8 passes, 8 buts et 9 passes décisives vous voyez qu'au dessus de lui il y a que Mohamed Salah qui est lui aussi un sacré extraterrestre cette saison et Raheem Sterling qui joue dans l'équipe de Pep Guardiola qui est très fort 187 buts pour l'instant et vous voyez que quand même derrière il y a quoi ? il y a Fekir, il y a Sané il y a Depay Martial, Insigné Aurier Zabal qui joue à Real Sociedad qui est bien connu des experts de la Liga et puis Tottenham donc c'est vous dire avec Dele Alli c'est quand même vous dire où se situe à l'heure actuelle Florian Thauvin est-ce que pour vous ce classement il reflète bien le niveau actuel de Thauvin est-ce que Salah il a été acheté 45 millions par Liverpool Raheem Sterling c'était payé 65 millions il y a 2 ans de ça est-ce que là Thauvin voilà on est dans un joueur de cette dimension là à vos yeux où vous êtes avec cette théorie des fameux détracteurs de l'OM qui disent qu'il fait ses stats contre les petites équipes le Muge je pense qu'il ne faut pas croire mais après c'est pareil pour les autres Salah Sterling ils jouent aussi contre des petites équipes en Angleterre donc après arriver à un moment il ne faut pas croire c'est peut-être plus beau voir la Ligue anglaise ou quoi mais il y a des petites équipes aussi tu vois Depay et Fekierre ils jouent contre les mêmes équipes que Thauvin il ne tient pas les pénaltis Thauvin et l'OM il n'a jamais de pénalti on a zéro pénalti depuis les deux ans parce qu'hier aussi il y a ça aussi qui rentre au jeu ils ont eu un pénalti il y a encore et ils l'ont raté peut-être que si le Marc ça rechange je pense que Thauvin franchement c'est un joueur qui tente beaucoup aussi tu vois qui vraiment qui tente qui voilà j'espère pour lui qu'il ira en Russie voilà quoi c'est un mec qui aime le maillot pour le mondial on précise il va nous faire finir deuxième ou troisième c'est tout ce que j'espère après si on est allé deuxième ou troisième je sais pas ce qu'il ira automatiquement réussi parce que déjà il mérite un tout on va l'écouter Florian Thauvin il y avait une question qui lui a été posée là-dessus sur ce côté sur ce début de saison quand même assez prolifique de sa part il répond en toute franchie c'était juste à la fin du match à Metz je pense qu'aujourd'hui sur les statistiques mon début de saison prouve que c'est le meilleur début de saison de ma carrière maintenant il faut pas s'enflammer parce que je suis bien placé pour le savoir dans le foot tout va très vite donc il faut continuer à être concentré à travailler et continuer comme ça Florian Thauvin, René je te voyais faire l'amour un peu quand on parlait de l'équipe de France et du mondial mais est-ce que c'est pas là aussi un moyen de le motiver de le maintenir ? c'est important pour le joueur oui d'accord on va le motiver d'accord dans l'équipe de France j'ai une douce voiture parce que là c'est un diable avec l'Olympique de Marseille et si le fait d'être un diable mais moi ce qui m'importe qu'il soit un diable avec l'Olympique de Marseille c'est pas que ça lui permette d'aller à une équipe de France parce que ça je m'en bats les couilles de tout le monde parce qu'il s'il me revient de là-bas blessé ou je sais pas cramoisille et tout et qu'on aura besoin de lui la personne sur le bas pour le remplacer la personne sur le bas pour le remplacer non mais c'est même pas que la personne pour le remplacer mais même si tu veux mais c'est même pas ça où tu vas acheter un joueur de ce niveau combien tu vas le payer ? ah oui c'est sûr ça c'est sûr que c'est ça le problème moi des joueurs de ce niveau il y en a mais à quel prix ? on l'a vu sur le tableau je pense qu'un joueur il a besoin d'être international pour passer à un niveau supérieur et ça peut être que bénéfique pour nous c'est dans cette optique que l'on a choisi alors concernant l'Olympique de Marseille avec donc Florian Thauvin et ses stats j'ai aussi envie de mettre un peu les pieds dans le plat est-ce que aussi il ne bénéficie pas quelque part du fait d'avoir un avançante qui ne marche pas parce que quelque part Thauvin on le sait dans une équipe il y a une star il y a un mec à qui on laisse entre guillemets tout faire et à qui on pardonne les excès d'individualisme il ne peut pas en avoir deux ou trois sinon l'équipe c'est c'est l'anarchie contre Guingorne on a vu quand même qu'il avait une grande liberté est-ce que Thauvin finalement ça marche aussi très bien parce que à l'avant-seinte il n'y a pas quelqu'un qui aspire tous les ballons je ne dirais pas qui aspire tous les ballons pour l'instant je vois ce que tu veux dire je suis assez d'accord un petit peu d'accord avec toi parce qu'il ne pourrait pas faire ça tu n'as pas une star question de Gignac qui est en attaque Thauvin il ne peut pas avoir autant de liberté à un moment donné à un moment donné si à Giroud c'est pas pareil ou si tu as un gars comme Drogba ou quoi à un moment donné Thauvin il ne peut pas se permettre par exemple l'action où il finit en taclant et où Mitroglou lui demande timidement j'étais tout seul en gros à me mettre la balle que Sakai a mis à Ocampos et sur cette action-là tu te dis bien sûr qu'on a un joueur qui marche sur l'eau mais c'est vrai qu'il tente énormément donc il tente et il réussit tout très bien mais c'est vrai que c'est des petits ballons des fois qui peuvent bénéficier à un avant-centre nous on n'a pas un avant-centre on ne peut pas dire qu'il soit au service de Mitroglou l'équipe n'est pas au service de Mitroglou elle tourne autour de Payet et Thauvin ça te va toi Christian on parlait final de recrutement de star au final est-ce qu'on peut se dire on peut rêver avec Florian Thauvin est-ce que Thauvin ça peut être une star il n'y a pas que Thauvin je dirais oui bien sûr il est au top c'est super ce qu'il fait mais il faut regarder qu'une équipe c'est pas qu'un joueur aussi bon qu'il soit même si tu mets Messi et que tu mets Di Flagada à côté l'équipe elle n'avancera pas donc là il y a Thauvin il y a Gustavo il y a Sakai tu vas ma vie pour moi qui sortent du lot bon je mets Mandanda de côté parce que lui on le connait c'est autre chose t'as ses cas et Samson quand il rentre il a été très efficace il a été très bon tiens tu dis pas à Dilrami non je dis pas à Rami tu veux l'enlever de la bouche non mais écoute moi je dis ce que je passe je pense que ces joueurs là ils tirent l'équipe vers le haut ils tirent l'équipe vers le haut et qu'il y a des joueurs qu'on attendait plus d'eux notamment Payet et surtout Mitroglou parce qu'on nous a vendu Mitroglou comme étant un super attaquant à 15 millions d'euros en fait c'est nos recrus les plus chers qui en font le moins mais c'est surtout que Payet et Tobin ils finissent qui sont pas rentables pour moi de ce que j'ai vu jusqu'en maintenant donc tu prends de Payet parce que tu inclues le recrutement de Payet ah oui je trouve que Payet et Mitroglou ce sont des recrutements on va dire de business Christian si derrière si les mecs si les attaquants deviennent ils font le boulot c'est parce qu'ils savent que derrière les Stakai et le Rami il y a ma vie ils ont pas venu de se casser la tronche ça veut dire que un mec on leur a vie pour moi il était important il te dirigeait cette défense là moi je le souviens par avion tiens on a un message du Marseillais qui nous dit Christian c'est quand la chanson pour Pauvin donc on a vu la chanson de Louis Gustavo chantée par les winners par les winners est-ce que il y en a une de Gustavo qui est des orties moi je ne sais pas moi je ne suis pas un fabricant de chansons c'est pas un fabricant de chansons écoute moi avec Addiction j'avais fait un morceau pour Bielsa il est parti et puis je ne fais plus de chansons j'avais évité de faire un petit truc pour toi j'arrête ça on peut le on peut bien le le comprendre tu nous parlais un peu de cette équipe de cette ossature ça ressemble quand même au recrutement de Louis Gustavo qui était dubitatif sur le mercato en général non Gustavo c'est un bon joueur l'autre jour même le président quand on a eu une réunion il m'a dit tu te rappelles tu critiques Gustavo je n'ai pas critiqué Gustavo j'ai dit c'est le seul Brésilier qui ne sait pas dribler mais c'est vrai qu'il n'est pas très fort à dribble pour un Brésilier il n'est pas très fort par contre il est très fort dans tout le reste du jeu les ouvertures la récupération du ballon organiser l'équipe il y a un joueur qu'on a à l'Olympique de Marseille que si tu lèves Gustavo il ne sait plus jouer au ballon c'est Anguissa Anguissa sans Gustavo tu as vu les matchs qu'il a fait il est retombé de trois crans et quand il y a encore hier il a fait un match très bien mais à chaque fois contre Paris il a fait un super match parce que tu as quand même derrière le jockey qui mène le cheval dans la bonne tu vois ce que je veux dire je pense que Gustavo avec Thauvin c'est les deux seuls qui ont vraiment le niveau européen dans l'équipe pour moi c'est les deux top joueurs de l'OM top joueur oui pour moi c'est Ramy tout ça ils n'ont pas le niveau européen un peu moins c'est certainement pour moi c'est Ramy moi les quatre que je t'ai dit par exemple le match contre tu ne mets pas Jordan Amavi dans la balance parce que là moi j'ai mis Amavi attention je l'aime bien mais pour l'instant on va dire que c'est encourageant mais pour moi Thauvin Gustavo non mais il parle de niveau européen Thauvin Gustavo c'est le tu vas arrêter de le défendre il sait parler tu sais non non je comprends ce qu'il veut dire si par exemple à la fin de saison on est deuxième on va jouer la Champions League il va falloir là que maintenant les dirigeants ils disent on va jouer la Champions League et il va falloir faire du ménage dans cette équipe et rajouter quatre ou cinq joueurs capable de jouer la Champions League et moi je vais pas faire six matchs à zéro point tu vois moi je veux te dire même qu'on sait qu'on va pas la gagner la Champions League il va falloir il faut commencer maintenant je pense qu'ils le font parce qu'ils sont pas bêtes anticiper ce qui va se passer la saison prochaine si notre équipe arrive à accrocher la Champions League parce que cette année on a accroché l'Europa League et on voit qu'on a une équipe eh ben qui est pas du niveau de l'Europa League même comme tu disais tout à l'heure l'année prochaine si on arrive à accrocher la Champions League ou même rester en Europa League il va falloir augmenter le niveau de l'équipe et il y a des joueurs qu'on a cette année qui pourront pas tu parles beaucoup Christian de là des rapports de ce que doit faire la direction ça nous amène fort logiquement à la partie sur les supporters et donc les rapports entre les supporters et la direction où ça en est on fait le point Messieurs, 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 messieurs on va commencer cette partie supporter parce qu'elle doit être très très importante René, on a vu ta minute où tu avais du mal à savoir Ligue des champions Ligue des champions Ligue des champions non, 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 mais la Ligue des champions tu vas y arriver là, il faut quand même qu'on parle si on embauche bien on peut décrocher la Ligue des champions et j'y crois voilà, très bien c'est tout à ton honneur et la Ligue des champions on en revient René promis au prochain match de Ligue Europas on en parle là, on parle de la réunion des supporters qui est surtout du point entre les supporters et la direction c'était houleux Christian début septembre il y a eu la défaite à Rennes et puis la réception de Cognac Sport dans la foulée avec distribution de tracts grève pendant le premier quart d'heure est-ce que maintenant que l'OM est deuxième il y a des gens qui vous disent vous avez crié au loup entre guillemets trop tôt est-ce que tu as des regrets concernant cette ah non, on n'a pas de regrets parce que peut-être que si on n'avait pas crié au loup il n'y aurait pas eu des vidéos qui se seraient resserrées mais concernant voilà, c'est vrai que là entre guillemets l'équipe et Rudy Garcia en tête demandaient de la patience René disait qu'il avait été fortement vilipendé à ce moment-là le communiqué était signé de tous les groupes de supporters mais il était clairement incriminé je me souviens il avait eu un paragraphe rien que pour lui bon là Rudy Garcia qu'est-ce que tu en penses il t'a convaincu finalement ? parce qu'il est deuxième il a réussi à gérer son rôle ou pas gérer toutes les conversations sur certains points oui sur d'autres points non moi je reste encore enfin après c'est que mon avis je suis plein d'entraîneur de foot par exemple qu'on me fait jouer toujours Mitroglou pourquoi on ne met pas un peu Germain ou qu'on ne met pas les deux ensemble qu'on ne sait pas quelque chose en Europa League de faire jouer Germain Mitroglou ensemble pour sauver les deux soldats parce que là il y en a un qui joue jamais et l'autre qui est en train de se noyer à tous les matchs il pleure par exemple c'est un exemple que je te donne sur Garcia je ne sais pas pourquoi il s'entête à faire ça comme au début de saison quand il s'entêtait on ne va pas revenir j'ai juste une petite parenthèse à mettre Evra à le faire jouer et là il nous a fait couler deux fois après il remet à remplaçant à le faire entrer on met en Europa League il voyait bien que tout le monde était hostile à ça donc voilà bon après il y a des trucs qui sont super c'est super bien la charnière Inghisa-Gustavo Samson voilà Thauvin je ne parle pas parce que lui on savait qu'il était bon il y a des trucs qui sont mis on a la défense maintenant on a une assise de défense on s'est commencé il a fait sortir Sakai il a fait reposer pendant deux matchs on a vu qu'hier Sakai il est revenu il a fait un super match voilà bien sûr ce n'est pas un pire Garcia ce n'est pas ce qu'on disait mais nous quand on crie c'est que on est là un peu pour aussi tirer le signal d'alarme c'est bien que quand on a tiré le signal d'alarme ça a fait peut-être prendre conscience des choses et que tout s'est remis à marcher après tant mieux donc quelque part c'est ça tu situes le déclic là moi je situe le déclic au match de Nice comme René le déclic ça a été le match de Nice parce que c'était encore un match qui était très très mal parti et ça a tout changé quoi en une mi-temps je pense qu'à l'avenir de l'équipe elle a changé et les joueurs il y a eu un déclic dans leur tête voilà c'est ça on ne remerciera jamais assez le cardinal le gardien de Nice qui nous avait bien aidé qui est super fort d'ailleurs c'est pas je rigole un peu c'est pas évident pour lui il y a eu des incidents aussi malgré cette période de renouveau sportif il y a eu l'incident Patrice Evra c'est parce qu'à mon avis il y a du mal j'avais dit moi au cardinal c'est mon gardien tu n'as pas le micro en fait René c'est parce que il s'en rappelle que le ton d'avant j'avais dit cardinal et c'est mon gardien d'ailleurs l'expertise pour en revenir pour en revenir en ce moment les réunions qu'on a avec l'OM c'est plus trop sur le jeu de l'équipe c'est plutôt sur la sécurité les films hygiènes je ne sais pas si on a eu une réunion avec le préfet il y a 10 jours de ça lui il a fait un blocage sur le match de Paris on n'était pas trop épique ce match là avec tous les troubles qu'il y avait eu à l'extérieur nous on peut aider à faire des appels pour que les gens ils ne se réunissent pas pour qu'il n'y ait pas de tout ça on peut juste aider d'ailleurs c'est en train de se mettre en place les réunions qu'on a en ce moment c'est surtout sur la sécurité sur les films hygiènes sur tout ça le comportement des supporters que sur l'équipe ça se normalise ça se normalise ça se normalise ces relations parce que quand on se souvient des communiqués que vous aviez sortis donc tous les groupes sur ce match de Cognac Sport ça ciblait quand même plusieurs points il y avait les abonnements aussi mais quand tu es à l'écoute et que tu dialogues avec les gens c'est obligé que ça se normalise quand tu n'entends pas ce qu'on te dit et que tu fais ce que tu veux ben c'est bordel à un moment donné là je pense que ça commence on commence à rentrer dans un dialogue et voilà d'ailleurs ce soir il devait y avoir une réunion elle a été reportée on a une réunion la semaine prochaine c'est parce qu'ils savaient que tu venais et voulaient plus que tu tenais le tour donc la réunion a été reportée donc voilà mais c'est bien d'avoir des réunions souvent et dialoguées voilà donc il y a un dialogue avec la direction c'est le responsable sécurité monsieur Aldebert et l'autre fois on l'a eu avec Aldebert avec Hérault voilà donc il y a une question de Maxime Gilles sur le forum un mot sur l'arrêté préfectoral de Moselle d'hier ça ne devient pas un peu n'importe quoi c'est pas la première fois qu'on a interdit de se balader et tout je sais c'est n'importe quoi et donc du coup c'est peut-être pas bête de faire des maillots violets comme ça au moins ça te permet d'aller dans les stades ce qu'il y a aussi c'est que voilà c'est que tous les préfets ils sont comme ça surtout celui qu'on a là en ce moment lui il est hard il est hard lui il veut interdire tous les Stéphanois les Bordelais les Niçois les Parisiens les Lyonnais il interdit tout le monde de venir à Marseille donc comme ça nous on pourra aller nulle part ni à Bordeaux ni à Saint-Etienne ni à Paris c'est pour ça que ça chante un peu moins Christian aux Dodgers il y a beaucoup de supporters qui ont envoyé des messages aussi en lui disant les Dodgers ça chante moins ça chante moins qu'est-ce qu'il se passe ? moi j'ai plus le micro là parce que j'ai été j'ai eu un petit problème physique j'ai eu une opération donc ça fait 3-4 mois que je suis pas au micro donc ça baissait un peu mais bon c'est aussi la fréquentation des gens aussi c'est pas Paris tous les jours quoi voilà d'accord ça tu penses que c'est voilà c'est cette campagne de la direction ? c'est pas ça génial mais de toute façon c'est de partout ça a changé bon excepté les fanatiques ils sont un peu à part voilà c'est vrai qu'ils chantent ils sont ensemble et tout de plus en plus nombreux d'ailleurs mais dans le stade les mentalités ont changé il y a tout qui a changé au stade c'est pas que le stade avec un toit qui a changé c'est plus comme il y a 25 ans ou 30 ans en arrière c'est rien à voir la population du stade l'a changé la mentalité l'a changé enfin ça a évolué quoi c'est la vie qui veut ça c'est l'époque c'est souvent René René le micro toujours quand on dit ça a évolué en principe ça a changé si tu préfères voilà ça a pas évolué ça a changé tu sais que j'étais chez toi jusqu'à il y a 5 ans en arrière enfin chez toi dans ton virage jusqu'à il y a 5 ans en arrière c'est pas mon virage tu sais je le dis je le répète et puis personne ne m'enlèvera ça Christian je suis engané tu sais qui je vois engané des mecs que j'ai connus il y a 25-30 ans chez les Yankees c'est toi après et là on dit et toi aussi tu es engané avant j'étais au virage oui mais j'ai 70 ans et ben oui mais c'est la vie non mais nous on regarde on dit tranquotte c'est nous qu'on a fait la ferveur de ces virages regarde ce que c'est devenu et oui mais qu'est-ce que tu veux moi j'ai 50 ans j'ai plus 20 ans hein et tous les leaders et moi j'ai quitté ton groupe il y a 5 ans j'ai 5 ans et jusqu'à soin de 5 ans j'étais là-bas en train de me sentir les cigarettes et qui font rien on se met là justement il y a peut-être un peu trop de ça un peu trop de marge les jeunes maintenant ils arrivent au dernier moment que j'ai connu dans ton club ou dans le club des Yankees on s'est dit putain les gars vous rappelez ça on se rappelle et on regarde et on dit oh mais regarde c'est marrant mais bon aussi là les conditions ont changé aussi t'as la foute t'as des machins c'est plus street t'as des caméras partout t'as des flics partout c'est sûr qu'on peut plus amener les fameuses cigarettes qui font rien quand tu es dans le stade tu passes à ça moi mais non mais quand tu veux rentrer dans le stade ouais ben oui ça dépend si tu as les poches vides ou les poches pleines voilà on va passer messieurs à un petit duel ça fait longtemps qu'on s'en est plus fait on va voir Christian on parlait d'anciens combattants on va voir encore si tu es capable de monter sur le ring tu es toujours un minot Christian il n'y a pas de soucis pour le niger minot c'est sûr mais on fait ça on le fait un peu tout ça je suis le niais pour toi alors on le fait un peu tout messieurs on a un match à jouer dimanche à Montpellier et on a quelqu'un à aligner en pointe à moins qu'on peut jouer vous avez le droit de me dire ça aussi en 4-6-0 l'Espagne en Euro 2012 on met Morgane Samson à la CES Fabregas bon pourquoi pas vu l'état actuel de l'attaque mais voilà il va bien falloir mettre quelqu'un alors il y a plusieurs profils il y a Clinton Engier il y a Gentinage le petit Albanais qui joue en réserve je rigole il y a Valère Germain il y a Costas Mitroglou et il y a deux avis différents sur ce plateau ils vont être opposés dans un duel vous en avez l'habitude 30 secondes chacun il y a Christian Cataldo il y a le Muge le Muge c'est ta première ici parmi nous je vais donc te laisser le choix est-ce que tu prends la main ou est-ce que tu laisses la main non je vais laisser la main je vais laisser la main parce que j'ai un peu de respect pour Monsieur Cataldo tu vois en même temps en même temps comme c'est ma première je regarde un peu comme il fait tu vois je vais faire copier-coller mais version ma façonne on va dire on va donner quand même tous les éléments aux téléspectateurs c'est un duel de quartier c'est ça puisque vous êtes tous les deux à Andou ah voilà c'est ça on le connait on va dire on est voisins il y a pas de soucis c'est le cas c'est le cas c'est le cas à la fin le perdant il va offrir à bon au gagnant c'est ça c'est aussi l'occasion l'équipe de bon part qui est aussi celle de votre quartier une bande de bel esprit on va les qualifier comme ça allez Christian tu démarres pour dimanche qui pour toi il faut titulariser en attaque et pourquoi bah je pense que Mitroglou quand même il a fait voir un peu qu'il était un peu invisible pour moi je l'appelle l'homme invisible il est pas sur le terrain quand on joue moi je donnerai sa chance à Germain sur un match de championnat entier pendant 90 minutes pour voir mais je pense que la meilleure des façons de sauver les deux c'est de les faire jouer ensemble donc ça impliquerait de lever au camp poste mais si on enlève pas mais si on enlève pas je préfère Germain parce que voilà il faut lui donner sa chance il a fait un début de saison on enlève pas les guise à marquer des buts et puis là on l'a plus fait jouer d'un coup donne en lui sa chance donne en lui sa chance toi il a fini déjà il a fini 30 secondes c'est à toi vas-y toi tiens pour qui écoute moi je mettrai Mitroglou d'ailleurs je l'aime bien et je l'appelle Mitroglou donc écoute tu sais quoi franchement je suis comme vous je le vois il est pas au niveau en ce moment mais j'y crois quand même parce que je me dis un mec qui vient qui était titulaire à Benfica j'y crois tu vois le truc il faut lui laisser le temps sur le dernier match contre Metz je l'ai trouvé un peu plus en jambes un peu plus dans les appels tu vois je l'ai senti un peu plus en jambes et je me dis pourquoi pas il faut il faut lui laisser un peu le temps donc voilà après je suis un peu d'accord attention c'est fini ah merde voilà j'étais d'accord pour cette association il n'y a pas l'habitude tu as vu ce duel tu votes c'est trop rapide moi je serais pour faire jouer Germain cette fois-ci parce que parce que l'adversaire Montpellier déjà parce qu'il faut une alternance Mitroglou vient d'être deux fois titulaire et ensuite Germain on va jouer contre une équipe qui joue à trois défenseurs centraux et je pense qu'il faut pas aller au défi physique à un contre trois il va falloir un joueur plutôt intelligent qui va prendre des espaces qui va se positionner correctement pour faire jouer ses collègues donc je pense que Germain est tout trouvé il joue avec un élément qui est plus vieux que les personnes sur ce plateau c'est Vitorino Hilton voilà René tu l'as connu Vito vous étiez ensemble à l'école non ? c'est comme ça que ça se passait tu vas pour qui toi René ? ben moi tu le sais je fais j'adore Germain mais j'ai envie qu'on donne à sa chasse à ce vitre ou parce que si parce qu'il a fait deux matchs en bois tu le sors encore comment tu veux qu'il acquiert de la confiance de ce garçon moi je suis d'accord allez remettons les trous moi j'y donne encore du crédit très bien et bien peut-être pas pour longtemps mais voilà rappelez-vous Giliac les gens la première année il était bidot tout le monde a sifflé la deuxième aussi la dernière c'était une seigneure voilà je suis pour le méchant on verra on avait bien compris quoi qu'il arrive il pourrait dire je veux pastorer en tête tu aurais dit avec toi et bien en attendant un jour on m'a posé la question quel est le joueur de Paris que tu prenais il y a deux ou trois ans j'ai dit moi pastoré depuis le début de pastoré qu'il est à Paris il est toujours blessé on finira avec aucun pense à l'instant non il est toujours blessé pastoré c'est égal quoi on s'y a pas en place pour l'instant on n'en a pas d'avancé Mitroglou c'est normal tu le fais venir c'est l'avancé entre et tout mais ne mets pas de côté Germain qui est un bon avancé entre tu vois le truc mais oui c'est ce que je voudrais moi je veux pas dire qu'il lève complètement Mitroglou il peut le faire par exemple s'il fait jouer Germain dimanche mercredi tu peux avoir Mitroglou à l'attaque fait retourner parce que avec cette europalique c'est de mettre de côté les gens vont voter les téléspectateurs dans les nombreux téléspectateurs du talk show il n'y a jamais eu de 50-50 dans l'histoire donc attention ça peut être serré mais ça sera forcément départagé mais tout est possible depuis que René a eu le Viedroir en 2017 c'est possible belle histoire et s'il y a 50-50 c'est moi qui est déterminante pas du tout il n'y a jamais 50-50 s'il y a 50-50 c'est toi qui paye à moi si je vais faire mon catando là si si mais c'est lui qui paye à moi s'il y a 50-50 s'il y a 50-50 c'est moi qui paye à moi voilà non mais qui c'est lui qui a gagné qui paye à moi c'est lui qui on passe avant match avec la partie pour Montpellier un déplacement à Montpellier des retrouvailles avec Michel Der Zakarian l'enfant de Mazarg un match compliqué pour l'Olympique de Marseille face à une équipe qui est dans la première partie de tableau on va revoir le classement on va voir où se situe cette équipe de Montpellier c'est vrai qu'elle a eu un début de saison délicat mais voilà ils sont regardés septième actuellement avec 21 points ils sont au même niveau que Rennes qu'on annonce en plein renouveau ou Amiens pareil ils ont un point de plus que Bordeaux par exemple pourquoi on n'en parle pas beaucoup de cette équipe de Montpellier mais elle est là est-ce que c'est un match qui vous fait peur Muge ? non non mais après Montpellier on a toujours eu des fois des surprises contre Montpellier tu vois je pense tu vois c'est arrivé tu vois c'est arrivé donc c'est un genre de derby en fait c'est un derby un derby gentil parce que eux ils sont tous pour nous je suis d'accord avec toi mais c'est un derby gentil mais quand même nous pour nous c'est gentil mais pour eux quand ils jouent contre l'OM c'est moins gentil tu vois tu as peur toi un peu de ce match dimanche ? je n'ai pas peur mais j'ai dit attention c'est pas Metz voilà on a intérêt à serrer les boulons et être sérieux c'est pas Metz on va voir la compo d'ailleurs de Montpellier à l'horizon voilà une équipe en avec cinq défenseurs deux milieux défensifs un numéro 10 deux attaquants leur force babou tu vas me dire si tu es d'accord avec moi c'est vraiment leurs deux latéraux Roussillon et Aguilar Aguilar qui sont une très bonne pioche sont allés chercher à Auxerre et puis Roussillon qui est vraiment très très offensif le latéral très très offensif contre l'île je savais qu'il allait en parler c'est vraiment ça Roussillon et Aguilar et puis il y a un gars aussi qui va vite devant et c'est les contres donc tu disais c'est pas Metz c'est vrai c'est une équipe par contre qui défend très bien c'est quand même avec l'OM la seule équipe à avoir réussi un match nul contre Paris et chez eux je pense que c'est là qu'ils ont fait l'essentiel de leurs points parce qu'à l'extérieur c'est pas terrible mais à la maison ils sont quand même difficiles à manier et c'est vrai que c'est les équipes que l'OM n'aime pas trop je pense qu'ils préfèrent des équipes qui jouent plutôt que des équipes comme ça qui sont très regroupées Messio-Ninga quand on connait notre défense centrale dont la vitesse n'est pas la qualité première même si Rami a montré contre Paris qui savait mettre le turbo est-ce que c'est voilà par exemple on parle d'un Abdenour ou d'un Rolando face à un Casimir-Ninga ça peut être compliqué ? ça peut faire mal c'est pour ça que je pense qu'on va être assez prudent on va pas partir comme contre Metz où vraiment on se disait qu'il fallait vraiment attaquer à outrance là je pense qu'il y aura quand même une certaine prudence il est pas bête Garcia Christian va passer à un nouvel exercice qu'on a dans l'émission vas-y parle-moi je pense qu'il a raison il va pas falloir s'enflammer et partir de la fleur au fusil contre cette équipe parce que je pense que c'est la meilleure défense du championnat je crois c'est pas loin et derrière c'est solide donc ils sont chez eux même qu'on est l'OM qu'on prône un football d'attaque et tout il faut se méfier beaucoup de cette équipe ils sont chez eux il va falloir les laisser prendre le jeu un peu à leur cote mais si on a une occasion ou deux il va pas falloir gâcher les occasions contre cette équipe alors bah du coup quelle équipe on va faire jouer un petit coach c'est nous qui en met ? oui il a 150 ans il est là enfin je disais que vous étiez à l'école ensemble il était chez nous et chez nous il était nul il faut pas l'oublier en gardien on met qui ? Mandanda ? Pelé ? Mandanda on est d'accord ? arrière droit Sakai ou Bounassar ? Sakai je remettrais Sakai sur un match comme ça défense donc Sakai défense centrale alternance Rami Abdenour 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 Abdenour c'est donc moi qui vais devoir trancher je vais dire Abdenour sur le principe de l'alternance à gauche Jordan Amavi ça il n'y a pas de souci il n'y a pas de question à se poser voilà au milieu de terrain Louis Gustavo voilà c'est pareil est-ce qu'on le met avec Zambou est-ce qu'on tente une autre association on parlait de pas partir à fleurs au fusil j'imagine donc qu'on reste sur un lousse Gustavo Zambou Anguissa tout le monde on est d'accord Thauvin à droite c'est effusé Anguissa tout dépend ça va être un match physique Anguissa physiquement Thauvin, Samson, Payet à gauche tout dépend où tu me mets Samson voilà moi c'est le seul moyen pour que Zambou ne joue pas c'est si Samson doit jouer là parce que tu as une autre ligne d'attaque mais si Samson est dans l'équipe c'est Zambou qui joue à côté de Luis Gustavo Thauvin, Samson en 10 et Payet à gauche moi c'est comme ça que je la vois moi je mettrais Samson en 10 et Payet à gauche c'est ça on y est sur cette ligne de 3 et donc pour l'attaque c'est Germain ou Mitroglou pour l'instant et puis en pourquoi pas une association au cours de partie et Mitromuge voilà Mitromuge voilà on va voir si on peut mettre Mitromuge et mettre levé Samson et mettre Germain et Mitroglou c'est pas correct alors levé Samson il faut rester sur le banc 90 minutes à Metz je suis d'accord avec Christian peut-être que tu peux levé et faire reposer Payet je suis d'accord avec toi mais pas sur ce match parce que Mitroglou à gauche et Mitroglou-Germain devant mais c'est le seul match où on va jouer contre une équipe où il y a 3 défenseurs centraux c'est dommage de jouer dans leur système à eux parce que du coup on viendrait calquer nos attaquants sur leurs défenseurs et je pense qu'il faut autant du coup mettre une pointe tu dis voilà mais pourquoi pas le prochain match associé Mitroglou-Germain je suis d'accord avec Christian ça a aucun souci donc on met Mitromuge voilà Mitromuge tu es d'accord avec ce compo avec Mitroglou ou Germain devant moi j'avais dit Germain tout à l'heure donc avec ce compo exactement il y en a 2 ça va être vous êtes 2 chacun c'est à moi de trancher et bien je vais dire Mitromuge voilà parce que le nom me plaît on garde Mitromuge 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 en pointe voilà c'est chez nous c'est réactif on fait ce qu'on veut allez tout de suite les questions réponses question réponses il va falloir faire reposer on en parlera forcément c'est peut-être d'ailleurs une question qui va arriver parce que c'est vrai qu'il est indispensable à ce niveau là une question de Francis Butarière tiens ça fait longtemps un habitué du talk encore 2 ou 3 peines oubliées pour nous un accordé généreusement à l'OL qu'en pense Mathieu Grégoire alors il y a eu une grosse polémique lundi sur l'arbitrage et sur les pénaltys je précise quand même à notre ami Francis qui a un pénalty qui aurait pu être sifflé pour Metz aussi donc attention là dessus on n'a pas beaucoup parlé du pénalty qui aurait pu être sifflé contre l'OM à Bordeaux donc voilà sur cette histoire de pénalty attention ceci dit on retrouve Montpellier c'est la dernière équipe contre qui on avait obtenu un pénalty donc pourquoi pas renouer avec cette belle tradition même si là c'est quand même le plaquage de Rami et après il prend le ballon dans la main bon c'est vrai qu'il met pas le bras comme ça mais quand même il arrête le ballon et si le dire de qui ? je ne sais plus de Mitromuf ah peut-être tu crois que c'est Mitromuf ? oui papa et Coman et si c'était Mitromuf et si Anthony Fanton question pour Christian est-ce qu'il y a pas trop de groupes au virage nord du coup ambiance un peu trop brouillonne ? euh non vous êtes 3 sur la partie haute je vous rappelle donc les MTP, les Fanatics et les Dodgers c'est bien d'avoir de la variété puisque les personnes se retrouvent dans les groupes après chacun s'identifie à un groupe et c'est bien d'être varié après c'est vrai qu'il faut qu'il y ait une entente entre les groupes voilà et euh là depuis 2-3 matchs chacun fait un peu son ambiance de son côté donc c'est pour ça qu'aussi ça marche un peu moins bien mais bon ça c'est difficile à réaliser chacun a la couverture à soi on parlait tout à l'heure des relations avec la direction au niveau de l'entente des groupes ça y'a pas de soucis ? non ça va y'a pas c'est tranquille c'est tranquille on va donc pouvoir passer à la question suivante ça nous permet aussi de dire qu'à la fin on aura les résultats de ce superbe duel qui vous a opposé que pensez-vous d'obtenir le prêt de 6 mois pour Enzonzi ? Steven Enzonzi qui apparemment s'est attrapé avec Edouardo Berinzo l'entraîneur du FC Séville un milieu défensif c'est un comment dire un William Denker en un peu plus rapide René pour te situer néo-international français est-ce que ça te plaît ? toi qui réclame un renfort au milieu de terrain est-ce que tu dis ça te plaît ? le même légal de Gustavo Gustavo pour moi je le mets dans le top 10 mondial c'est dur de trouver donc tu veux un top 10 mondial je le mets dans le top 10 mondial à son poste Gustavo lui non et on met un carton d'hiver papa ma courte et tout ça là si vous voulez qu'on continue envoyer les jujubes et qu'on ne soit pas à prendre des joueurs comme ça au rabais non mais là tu parles d'un prêt oui déjà c'est plus à l'international j'ai pas comme prête moi va moi et je me le garde lui il faut que tu puisses l'acheter papa René a beaucoup de l'argent attention non j'ai pas beaucoup de l'argent mais il y a de l'argent le web qu'on commence pas à déconner et si tu vas aller louer voilà le champion de project le champion de project à cette Omerc à tout l'hiver on est en Ligropa pourquoi pas passer à la gagner la Ligropa et en même temps tu renfortes pour la saison prochaine des choses que tu auras de moyens à acheter cet été il faut pas quand même déconner c'est important qu'on achète un au Mercato de l'hiver comme il disait Christian il faut vraiment qu'on recrute un milieu et c'est moi qui viens de le dire pas lui est-ce qu'un Zosy du FC Séville il peut signer à l'Olympique de Marseille moi je pense grave si on le prend oui mais pas le prêter mais du moment que tu te donnes le moyen financièrement n'importe qui peut signer c'est le même sur la Gustavo c'est tout le monde c'est quoi tu fais ? c'est une question de volonté et de volonté et puis après c'est une question surtout financière la question c'est de réciter le profit déjà c'est le plus bas Gustaveux Gustavo ou Torrey s'ils sont blessés tu es mal on passe un peu les deux moi je pense que si tu veux finir la saison bien il faut recruter au Mercato de l'hiver vraiment c'est important je pense Adam Scotti qui nous donne une autre suggestion on va en avoir de plus en plus vu la période de l'année évidemment sur Facebook Gamero à l'OM est-ce que c'est une bonne idée ? moi je dis oui oui c'est une bonne idée aussi mais je pensais qu'il fallait passer à la phase maintenant un petit peu plus jeune Gamero c'est encore trentenaire et Mitroglou et Germain je pensais vraiment que pour le Mercato d'hiver alors je ne sais pas si on recrutera au poste d'attaque honnêtement je pense que ce n'est pas là où ils vont cibler mais il va falloir un départ sinon il faudrait un départ oui effectivement Gamero pourquoi pas s'il y a un départ là je suis d'accord moi je passe plus ce qui est plus possible et plausible au Mercato d'hiver c'est un prêt de Giroud ça serait excellent mais Gamero c'est plus dans l'imposé parce que Giroud il joue pas à l'Arsenal Giroud il va falloir qu'il se justifie pour aller à la coupe du monde et Giroud pour être titulaire dans un club et aller à la coupe du monde c'est une bonne opportunité même s'il a dit qu'il ne voulait pas venir et tout mais un prêt de 6 mois de Giroud je pense que c'est plus réalisable c'est plus possible qu'un Gamero il va falloir suivre parce qu'Alexandre Lacazette s'est blessé aux adducteurs hier soir c'est pour la victoire 5-0 d'Arsenal contre Huddersfield il s'est blessé apparemment voilà et donc du coup si Giroud est aligné pendant un mois derrière au début du Mercato il aura peut-être plus envie de partir toujours-t-il que Gamero messieurs pour être complet partage les mêmes agents que Rudy Garcia voilà si ça peut aider c'est POM c'est sûr que Gamero ce serait un bon joueur aussi moi j'aime bien Gamero quand même franchement c'est un joueur qui est fort dans les enfers pour être complet là où il y a peut-être une piste aussi c'est que à l'Atletico Madrid au 1er janvier il y a Diego Costa qui s'appelle un concurrent qui va arriver en attaque il y a Vitolo aussi qui est tout nul avec Las Palmas là il joue depuis quelques mois mais il va ranger la piste on peut pas tu allons faire le KUN on peut pas de quoi ? le KUN le KUN je vous rappelle et comme il coûte par moi le KUN comme tu dis excusez-moi messieurs je vous aime beaucoup mais vous n'évoluez pas sur la même planète que René Malville qui veut finir deuxième du championnat gagner la ligue Europa avec Kun Agüero laissez-le il est bien dans son truc laissez-le il faudra se pencher sur ce qu'il y a dans ton verre mais sinon voilà c'est le désavantage des verres opaques on passe à la question sur le forum de CPOM je crois que l'attitude d'Engie est la seule qui ne colle pas aujourd'hui avec ce groupe un départ cet hiver alors on parle beaucoup d'attitude pour Clinton & Engie hier on peut parler d'occasion aussi parce qu'il en a foiré deux dans les grandes largeurs Le Muge déjà est-ce que tu as une interprétation une explication à sa volée de la tête en arrière écoute moi hier on lui dit à René c'est Clinton & Envie tu vois voilà pour te résumer mais après tu sais quoi sincèrement j'ai envie de le défendre je suis un peu le défenseur de l'indéfendable le mec il a quand même fait un bon début de saison il a mis quelques buts ah il en a mis il l'a pas mis mais est-ce qu'il fait qu'au bien sport ça ? non mais je suis sincèrement j'ai pas envie de le défoncer tu vois bah c'est voilà c'est il faut quand même lui expliquer à ce jeune homme qu'il n'y a pas que l'extérieur du pied dans la technique du football dans la palette du footballeur lui dès qu'il va il fait une égnerie il en a fait c'est pas une vidéo alors que s'il met un petit gauche des fois s'il met l'autre pied ou s'il met le plat du pied ou enfin il te fait des trucs des fois si tu te demandes si moi personnellement je pense que c'est un joueur qui a de la qualité tu vois sur le contre sur la vitesse sur l'espace et tout non mais après voilà c'est vrai qu'après c'est pas facile franchement ils jouent combien de temps ? les derniers mois il y a un ratio but par minute de toute façon il y avait l'attitude surtout je pense que les qualités sûrement mais l'attitude il disait dans la question c'est vrai que c'est le seul qui colle pas il disait avec ce groupe et c'est vrai que quelque part il y a beaucoup de guerriers et de joueurs qui sont pas forcément top mais après le mec est marronné aussi tu vois c'est normal ouais mais un mec comme au camp poste ça lâche jamais c'est vrai c'est vrai un mec comme Samson ça va pas lâcher à un moment donné quand il a traversé un peu la tourmente c'est peut-être son attitude mais une fois sur le terrain je vous rappelle le match après le sport quand à la dernière minute il faut croire sur un ballon en profondeur de Ramy ben il y a cru et il permet à l'OM d'être en position c'est pour ça que je te dis la question dans la question il y avait l'attitude est-ce que ça colle vraiment avec le groupe de l'OM cette année et ben voilà messieurs on finit ce talk avec la victoire du Muge oh putain oh putain oh putain oh putain on va sortir sur le billet d'or on va sortir sur le billet d'or on va sortir sur le billet d'or ah oui alors il y a pas de ça ici enfin il y a de ça ici René la porte généreusement quand il fait sa minute il apporte partout il est très heureux de l'avoir avec lui mais nous on ne donne pas ce genre d'articles pour les victoires tu as juste les sourires de tout le monde c'est clair félicitations voilà on verra surtout ben écoute ben tu es drôle au calme d'un coup il n'y a pas besoin de t'à côté donc ce sera plus simple et puis on verra si du coup la vraie récompense c'est que Rudy Garcia met pour te faire plaisir Mitroglou même si à la fin tu as dit que tu préférais imaginez qu'il a dit que tu préférais M.Knight et il a voulu Mitroglou je mets Mitroglou c'est ça exactement mais c'est sur les compos de Rudy Garcia et sur les hésitations qu'il peut avoir et ce qui peut faire pencher la balance j'ai déjà lu beaucoup plus fou et beaucoup plus farfelu que ça allez salut à tous on se retrouve lundi avec Romain Ehring et avec une victoire de l'Olympique de Marseille à Montpellier je l'espère 2 buts de Mitroglou et un but de Germain et avec une alternative et avec une planète B.Knight et Irving 2 2 2 2 1 2